Générique ... Ça marche les clubs d'entreprise, Thierry Loïs ? Bonjour Jean-Michel Laubry, ça marche bien. Il y en a combien sur la métropole et dans la région ? Alors sur la métropole, on en a identifié 35. 35 clubs ? 35 clubs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise, qu'on a tous rencontrés, dont on a rencontré l'ensemble de leurs dirigeants responsables. Et on leur a présenté la dynamique inter-réseau que souhaitait mettre en place la CCI Grand Lille. Alors vous êtes responsable des réseaux et des clubs d'entreprise au sein de la CCI Grand Lille. Vous travaillez aussi à la CCI territoriale de l'Artois. Et vous prenez l'initiative de réunir tous ces clubs le 13 octobre prochain. Le club des clubs, le réseau des réseaux, ça répond à quel besoin ? Alors ça répond à la fois à un besoin des clubs, parce que c'est une manifestation qu'on mène avec les clubs d'entreprise. Il y a la CCI et les clubs. C'est vraiment une co-invitation. D'accord. L'idée, c'est de permettre d'abord de donner un coup de projecteur à l'ensemble des clubs de la métropole lilloise. Donc les 35 clubs seront présents. Et les participants, aujourd'hui autour de 400, vont pouvoir rencontrer, échanger avec ces dirigeants de clubs, partager, voir dans quelle mesure, quelle valeur ajoutée ils peuvent apporter à eux en tant que dirigeants. Quel type d'opération les clubs peuvent-ils monter ensemble ? Alors, la vocation d'un club d'entreprise, c'est avant tout de rompre l'isolement du dirigeant d'entreprise, l'isolement du décideur. C'est aussi de partager les bonnes expériences, les échanges d'expériences entre eux. C'est développer son réseau. Et puis c'est aussi, à travers ça, il ne faut jamais l'oublier, développer, j'allais dire, ces courants d'affaires de proximité. On fait du business. On fait du business aussi. Des clubs sont clairement identifiés business, mais d'autres clubs qu'ils ne le sont pas, naturellement, vous savez, de l'empathie, on dit toujours, on crée la confiance, de la confiance, le business. Et donc tout ça génère des courants d'affaires de proximité qui viennent, quelque part, favoriser aussi le développement du territoire et de ces entreprises. Alors, souvent, pour entrer dans un club, il faut être parrainé. Comment on se connecte ? Et vous pouvez donner des exemples de clubs qui existent sur la métropole ? Alors, la première réponse que je peux donner, c'est que la CCI joue un rôle de porte d'entrée. D'accord. Donc, on peut frapper à votre porte. Bien sûr, il faut frapper à notre porte parce que souvent, on a affaire à des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs ou entrepreneuses, qui se disent, voilà, je voudrais développer mon réseau, mais je ne sais pas comment m'y prendre et je ne sais pas à qui m'adresser. Et nous, comme on a une bonne connaissance au niveau de la CCI Grand Lille de ces réseaux, on va d'abord écouter notre interlocuteur et ensuite l'orienter vers un ou plusieurs clubs. D'accord. Alors, comme on connaît tous les présidents et les présidentes des clubs, c'est plus facile. On les invite, ils participent, ils voient si ce club répond à leurs besoins, ils y adhèrent. Vous avez des exemples ? J'ai des exemples. J'ai au moins 4, 5 contacts par semaine de personnes qui cherchent. Là, j'avais quelqu'un qui cherchait, j'allais dire, intégrer un club de Mouveau. Donc, il existe un club géographique sur Mouveau. J'avais un dirigeant d'entreprise qui était plutôt mature et en fin de carrière, qui souhaitait s'investir bénévolement dans un club. On l'a dirigé vers le réseau Réseau Entreprendre. Voilà, en fonction des besoins. Donc, il y a à la fois des clubs géographiques et des clubs sur des communautés d'intérêt pour répondre à des besoins bien ciblés de l'entrepreneur. Ça coûte cher d'adhérer à un club ? Déjà, il y a 4 grandes familles de clubs. Les clubs géographiques, vous avez bien compris, le mot-clé, c'est l'ultra-proximité. Vous avez des clubs business, là, ça porte bien son nom aussi, c'est business. Vous avez des clubs thématiques aussi, qui réunissent des dirigeants d'entreprise autour d'une passion, souvent sportive ou parasportive. Et puis, vous avez des clubs filières, des clubs métiers. Par exemple, place de la communication pour les communicants, que vous connaissez bien, Jean-Mont-Cherloury, etc. Donc, des clubs tournés plutôt vers l'humain, le club humain club, etc. Donc, vous entendez, en définitive, pour tout le monde. Votre recommandation, c'est surtout ne rester jamais seul. Un chef d'entreprise, c'est obligatoire de se connecter à un club ? Tout est réseau aujourd'hui. Tout est réseau. Et honnêtement, un dirigeant d'entreprise qui n'adhère pas à un club passe à côté de beaucoup d'opportunités. Déjà, ne serait-ce que l'échange avec ses pairs. On se rend compte qu'en définitive, les difficultés qu'on rencontre sont les mêmes que son voisin qui pourtant n'a pas du tout la même activité que vous. Et ça fait du bien de pouvoir échanger. Est-ce que LinkedIn est un club ? Alors, LinkedIn est, comme vous le savez, un réseau social. Là, les clubs dont je parle sont vraiment des réseaux en présentiel. Je crois qu'ils sont complémentaires. Il ne faut surtout pas les opposer. Ils sont très complémentaires. Mais moi, je crois énormément dans les clubs d'entreprise en présentiel et sur, j'allais dire, le spectre de valeurs ajoutées au pluriel qu'ils apportent à leurs adhérents dirigeants. Alors, le 13 octobre, vous allez avoir à l'écran l'adresse pour vous inscrire. C'est un site. Alors, notez bien, faites une photo. C'est bien pratique. Comme ça, vous l'aurez. 13 octobre, qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Le 13 octobre, c'est vraiment la première édition de la soirée des clubs d'entreprise de la métropole. Donc, les 35, ils viennent tous. Voilà. Pour la première fois, il y a eu d'autres expériences. Mais là, c'est vraiment les 35 clubs d'entreprise et leurs représentants sont présents. Donc, on définit, c'est une manifestation qui se déroule en deux grandes parties. Une première partie où on est assis et où on va découvrir, j'allais dire, le panorama des clubs d'entreprise et ce qu'ils peuvent apporter. Et puis, il y aura une conférence d'un monsieur qui s'appelle Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur. Du RAID. Pardon ? Du RAID. Du RAID. Un ancien négociateur du RAID, absolument. Qui, aujourd'hui, on fait souvent appel à ses services. Des grands groupes internationaux font appel à ses services pour des négociations complexes. Et qui va nous faire une conférence sur comment se préparer à une négociation difficile. Et difficile en entreprise, que ce soit avec son personnel, des clients, des fournisseurs. Tout ce qui touche au monde du dirigeant d'entreprise. Oui. Et puis, même dans un face-à-face, il y a l'art de la négociation. Tout à fait. Faire passer ses idées, les stratégies de contournement. Et Combalbert... ... ... Sous-titrage ST' 501